PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on va tout simplement essayer de faire un petit tour dans mon coffre déjà pour commencer. Vu qu'il est plein, voilà, ça me fait pas mal d'argent. Donc il faut savoir un truc maintenant, c'est que vous allez être impressionné, parce que beaucoup me demandent en fait de changer un petit peu la tenue. Bon pas beaucoup, mais certains me demandent de changer un petit peu la tenue de mon personnage. Je l'ai pas fait, c'était tout simplement pour la raison suivante, c'est que j'ai voulu attendre, on va dire, d'avoir un peu les grades nécessaires. Attends, je peux sauter là ou pas ? Non, je peux pas sauter, comme par hasard. Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, tout simplement, je vais pas vous mentir, c'est que je vais essayer tout simplement de me rendre sur des zones intéressantes, voilà, comme là par exemple. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, puisque beaucoup vont être impressionnés, même énormément. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc l'amélioration des bandes est quasiment à 100%. J'ai beaucoup, beaucoup d'argent, donc maintenant on va tout améliorer. Voilà, je voulais le faire un petit peu avec vous, donc même si j'ai dû améliorer quelques trucs rapidement. Voilà, donc maintenant je pense qu'on va être vraiment à 100% des bandes en fait. Voilà. Cool, voilà, les clés de la ville. Donc ça c'est plutôt parfait. Je pense qu'on est d'accord jusque là, c'est qu'on est vraiment bien avancé, donc on pourra vraiment maintenant se faire plaisir dans les assos. Alors, dans les compétences, dans les compétences on s'en rapproche, il me reste 10 points, et j'aurai tout simplement tout à fond, d'accord ? Parce que le petit souci c'est que, en fait, chaque personnage aura un rôle bien défini, donc je vous en dis pas plus. Donc il me reste que ça, et ça, et c'est tout. Voilà, 10 points, et après on sera à 100% niveau 10 du personnage. Donc maintenant on va essayer de fabriquer des nouvelles choses, équipements par exemple, ça je les ferai juste après. Donc amélioration, non c'est plutôt l'inverse, c'est qu'équipement je vais le faire tout de suite. Donc vous allez voir, niveau 9 je pense qu'on est quand même bien déjà avancé. Ok, donc niveau 9 je prendrai cette amélioration là. Après niveau 10 c'est une autre histoire. Parfait, je pense qu'on est d'accord. Donc la cape, je peux me prendre une cape légendaire d'assassin. C'est parti. Donc pour ceux qui voudraient que je change de tenue, bah voilà, votre vœu est exaucé. Donc ça c'est un niveau un peu supérieur, donc ça me sert pas à grand chose. Donc il me reste que le niveau 10 en fait. Donc niveau 9 je pense que ça peut être déjà pas mal. Alors les améliorations, donc on va se mettre rapidement des petits trucs. Une nouvelle bombe en fait, qu'on va acquérir maintenant. Voilà. Là on aura les fléchettes, je les ferai juste après. Ne paniquez pas. Donc tout ça, c'est bloqué pour l'instant parce que j'ai pas encore trouvé les plans, parce que ça c'est au niveau du scénario. Alors, c'était quoi ? C'était inventaire. Arme. On va changer d'arme. On va passer maintenant, parce que j'ai débloqué aussi celle-là. Et je vais passer maintenant à cette arme là. Donc je pense qu'elle est plutôt pas mal. Je vais faire quelque chose que je n'ai pas encore fait. Faire des améliorations. Donc je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Voilà. Donc là on a une super bonne arme. Alors maintenant, on aura les gontelés. Ça malheureusement, je ne les ai toujours pas. Parce qu'il faut savoir que j'essaierai d'en avancer au fur et à mesure. Donc je pense qu'après, ça va devenir intéressant. Parce que là, vous voyez, c'est qu'il me demande, on va dire, d'avancer un peu dans le scénario après. Arme à feu. J'ai la plus puissante quasiment. Attendez. J'ai la plus puissante. Donc après, ceux-là, c'est niveau 8. Vous voyez, je baisse un peu. Niveau 9, je peux la prendre, mais je n'ai pas encore fait la mission en question. D'accord. Ça, c'est une niveau 7. Après, il y a la niveau 10 en fait, qui est juste ici. Donc niveau 10, on n'arrive dans pas longtemps. Donc les ceintures. Donc je pense que maintenant, on peut être sympa de pouvoir s'en prendre une. Donc j'attends, on va dire, d'avoir des ceintures un peu plus performantes. Donc je vais prendre celle du niveau 10. Voilà, on va la fabriquer rapidement. C'est pour ça, je ne voulais pas trop me précipiter sincèrement. Ce n'est pas juste parce que je n'avais pas envie. C'est que je connais un peu le jeu. Ça, c'est vrai que je prenne, on va dire, un accessoire pour dépenser de l'argent inutilement. Je préférais le faire en fait au dernier moment. Donc les tenues, qu'est-ce que je peux prendre comme tenues ? Je vais prendre un peu la plus puissante. Donc il n'y en a pas vraiment. Donc ça, ça m'augmente la vision d'aigle de 10%. Ça, ça me réduit la vitesse de détection. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et ça, ça me réduit les dégâts des armes à feu. Je m'en fiche un peu maintenant. Et après, j'ai l'amélioration. Il faut que j'atteigne, on va dire, un petit peu plus de choses pour celles-là. Donc après, les autres, on ne les a pas encore débloquées. Et la dernière, c'est les IOs. Donc ça, on le fera un peu plus tard. Donc je pense que je vais plutôt privilégier cette cape-là. Voilà, comme ça, on sera beaucoup moins détecté pour les missions de furtivité qui nous attendent. Donc l'amélioration, voilà, 25%. On sera encore moins détecté. Et voilà, parfait. La couleur, donc on peut changer aussi la couleur comme on a envie maintenant. Donc la meilleure, la plus jolie. Il n'y a pas de meilleure ou il n'y a pas de plus jolie. Ça dépend de ce que vous aimez. Chacun ses goûts et ses couleurs, bien évidemment. Je vais la prendre en bleu comme ça, en mauve. Voilà. Amélioration équipement. Donc ça, je vais le faire juste après. ceinture. Est-ce que je l'améliorer la ceinture ? Je n'ai pas encore assez pour les autres. C'est ça qui est chiant. Vous voyez, c'est qu'il faut que je conquérisse des quartiers, terminer certaines missions. Donc les niveaux 9, c'est les plus durs, on va dire, obtenir, progresser dans l'histoire. Vous voyez, ça se mettra tout seul automatiquement. Et après, question d'armes. L'arme, on a quasiment la plus puissante. Donc on n'a plus besoin de s'embêter puisque ça, il reste la 10. Donc c'est la deuxième la plus puissante du jeu. Après, les trucs d'assassin, malheureusement, je ne les ai pas encore. C'est dommage. Arme à feu, comme j'ai expliqué, on s'en fiche un peu. Ceinture, il nous explique que je peux l'améliorer, mais bon, je vais l'améliorer plus tard dès que j'aurai trouvé une ceinture niveau 9. Parce que là, ça serait du gaspillage d'arsan. Donc maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est les compétences. Comme j'ai expliqué, il ne nous reste que deux. Amélioration de bande, 100%. Fabrication, on le fera après. Comme ça, je serai à 100%. Magasin en ligne, pas besoin. Je vais changer de perso. Parce qu'avec ce perso-là, avec Evie, je n'ai pas encore tout amélioré. Donc vous allez voir par vous-même qu'on pourra avoir des meilleurs trucs. Par exemple, des compétences. Avec Evie, j'ai un truc qui est tout nouveau, qui est super sympa. C'est tout simplement la possibilité de pouvoir... J'en ai 31. Vous voyez, je n'ai que joué avec Jacob. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça me permet d'en avoir dans les deux. Comme ça, je vais les mettre à fond. Et maintenant, on aura une meilleure furtivité avec elle, par exemple. Vous voyez ? Ça, ça va être cool. Elle va passer de niveau, c'est obligé. Voilà, elle va passer niveau 9 aussi. Encore un petit effort. Donc là, on va avoir une meilleure détection. Il faudra aussi que j'ai voulu acheter des équipements. Je vous ai dit, le but du jeu, c'est tout simplement de ne pas foncer, de ne pas faire que du mot d'histoire pour faire du mot d'histoire. Maintenant, je vais être beaucoup plus à l'aise en découvrir même les secrets en question pour ceux qui ont eu la patience de rester, on va dire, suivre encore l'épisode. Je pense que ça va vraiment faire plaisir maintenant de voir un autre style d'assassin qui peut être vraiment bien. Donc maintenant, on va passer complètement mode fantôme parce que c'est ça que je voulais un peu privilégier aussi. Donc ça, je veux le privilégier aussi. Un petit peu les exécutions, ça va être un peu plus facile. Voilà, niveau 9. Merci. Donc le niveau 10, il ne va pas tarder. Je pense que ça sera dans le prochain épisode qu'on va avoir le niveau 10. Mais franchement, vous n'êtes pas d'accord parce que ce n'est pas largement mieux maintenant de pouvoir avoir ça. Donc avant-terre avec elle, elle a tout simplement cette arme-là. Donc je pense que... Ah, ce qui est bien par contre, c'est dès qu'on a amélioré une arme, les deux l'ont en fait. Donc ça par contre, je n'ai pas le truc d'assassin. Arme à feu, on a la même. Donc je ne l'ai pas améliorée je crois cette arme à feu. Pourquoi je ne l'ai pas améliorée comme un idiot ? Ouais, parce que ça ne faisait rien en fait. Alors la cape, je vais lui prendre quasiment la même. Donc laquelle que j'ai améliorée au niveau des caps. Je crois que c'est... Elle a un peu plus de cap elle par contre. Vous voyez, donc je pense qu'avec... Allez, je vais prendre une autre cap. Parce que chacun aura sa cap en fait. Niveau 9, niveau 10, niveau 9. Allez, je vais prendre ça, l'équiper et je vais commencer à mettre l'amélioration. Défense. Heureusement que j'ai pas mal d'argent sur le compte parce que franchement, c'était super chaud. Niveau 9, niveau... Ouais, il n'y a pas forcément besoin de s'embêter. Vous voyez, j'ai déjà un truc qui est déjà plutôt bien. Les tenues. C'est plutôt la tenue qu'il faut que je vois avec elle. Donc ça, c'est des récompenses de mission. D'accord ? Manque corps à corps subi. Celle-là, c'est quoi ? Augmente des dégâts avec les épées. Je vais plutôt prendre celle-là. Allez, on augmente encore un peu. On améliore tout ça. Je vous dis, maintenant, le jeu va devenir extrêmement intéressant. en tout cas, pour ma part. Je vais changer de couleur avec elle. Je vais prendre une couleur un petit peu plus... un petit peu différente. Donc laquelle vous voulez que je prenne, là ? Attends, la noire. Moi, j'aime bien la noire. Celle-là, elle est plutôt sympa. Prenons... Je ne sais pas les couleurs. Bon, tiens, on va prendre l'or. Couleur or. On va voir ce que ça va donner. Et j'ai quoi encore d'autres ? Amélioration équipement. Donc les seules choses qui vont nous rester, je pense que je mettrai ça. Je n'ai pas de machin. Bourse à bon bain. Ok, c'est parti. Ça coûte quand même cher, ces trucs-là. Vous en pensez quoi ? Ça, c'est les sereins qu'on les mettra après. Allez, body, envoie la sauce. Vous savez quoi ? Je vais tout débloquer comme ça. On va être vraiment bien paré après. Donc ça, je l'ai à fond. Ça, je ne les ai pas encore à fond, les fléchés. Donc c'est 2000. Heureusement aussi que j'ai pas mal d'ingrédients aussi parce que c'est ça qui est important. Il y a des 300 de pots. 300 de pots. Je ne vous dis pas comment ça demande des ressources assez conséquentes. Et allez, hop, un petit des 1000. Il ne restera quasiment rien. Donc ça, après, il faudra qu'on obtienne deux, trois trucs. Donc, la couleur, c'est bon. La tenue, c'est bon. Le machin, c'est bon. La cape, l'arme à feu, c'est bon. Le gantelet, c'est quoi ? Tant qu'à faire, je vais prendre le 3. Ça va être beaucoup mieux fabriqué. Allez, fabriquons-le, cette connerie. Même si je sais que ça ne va pas forcément coûter un peu plus cher. Mais au moins, on sera peut-être plus efficace. J'en sais rien. Donc, voilà, parfait. Elle est déjà équipée. Après, plus tard, on s'équipera au niveau 9. Donc, c'est celui-là qui me manque. Mais je n'ai pas encore les plans. Et les armes, franchement, on a la meilleure arme du jeu quasiment. Donc après, grade 10. Maintenant, il me reste 22 000 points. Donc, les compétences, c'est à fond. C'est quoi que je devais vous montrer encore fabrication ? On a déjà tout fabriqué. Il n'y a quasiment plus rien à faire. Donc, franchement, on est plutôt bien. C'est ce que je vous dis. Amélioration de bande. Là, c'est un truc qui est kiffant. Regardez bien, c'est que là, maintenant, les ennemis vont avoir vraiment des problèmes pour pouvoir nous faire du mal. Donc, ici, je suis bien arrivé. Je suis bien positionné. D'accord ? Donc, on a des bombes. On va avoir des trucs. Attends, le magasin, je crois qu'il est derrière. Je vais juste rapidement me rendre pour faire un petit peu le plein avec Evie. Donc, après, la détection des vies, je vais vous montrer. Elle est toute simple. On va être beaucoup plus furtifs. Regardez. C'est ça, l'avantage, maintenant, qu'on a. Evie, elle est beaucoup plus furtive. Donc, du coup, pour se faire détecter, bonne chance. En plus, on a un avantage considérable, c'est qu'on peut maintenant faire ce qu'on veut. Regardez, elle est beaucoup même plus silencieuse. J'entends même plus les pas. Je vais voir le marchand. Bonjour, marchand, comment tu vas ? Ah, le petit, il faut que je lui demande un truc. il m'a donné un remède. Comme ça, c'est déjà fait. Là, on peut tout ravitailler. Donc, on a beaucoup plus de bombes, fumigènes, on aura beaucoup plus de couteaux. Donc, 30 couteaux, maintenant. Donc, avec elle, ça va être un paradis sur terre. Parce que, vu qu'elle a une capacité, je ne vous l'ai pas montré, parce que peut-être que je vous l'ai fait un peu trop rapidement. Elle a un truc qui est plutôt bien. Parce que, regardez, c'est la seule qui le dispose. Donc, on peut, en fait, maintenant, faire des dégâts beaucoup plus importants en coup de couteau. Et en plus, elle est vraiment géniale là-dessus. Donc, après, elle a aussi la capacité, maintenant, de pouvoir moins se faire détecter. Quasiment, elle est quasiment, en fait, elle, c'est plutôt pour les personnes qui voudraient jouer en mode furtif avec elle. Maintenant, pour ceux qui voudraient jouer les bourrins, ça va être, regardez, regardez comment je me fais même plus détecter. C'est presque, oh là là, c'est devenu un paradis sur terre de jouer maintenant avec ce perso. Donc, après, pour ceux qui m'ont demandé, tout simplement, de pouvoir jouer avec Jacob, jouer avec Kévy, vous êtes servis parce que je joue avec les deux, en fait. Donc, je ne privilégie aucun des deux. Je pense que Kévy, je vais la privilégier plutôt pour des missions plutôt furtifs. Regarde. Regarde, regarde. Je ne me fais même plus détecter. C'est impossible. C'est impossible. Voilà pourquoi je voulais monter dans les niveaux et vous faire un peu tout le tour de la ville. C'est qu'après, ça va devenir extrêmement, beaucoup plus, beaucoup plus, comment vous expliquez ça ? Ça va devenir intense, en fait, et le jeu, maintenant, pour moi, il devient intéressant. Parce qu'on a pas mal d'améliorations, on a pas mal de quartiers qui sont pris sur notre contrôle. Je peux faire des voyages rapides. Je pourrais tout simplement gagner de l'argent, de l'expérience. Tout simplement, ça ne se fait pas juste en faisant des quêtes principales. Donc, un énorme merci pour ceux qui ont tout simplement eu la patience de se coltiner un petit peu tout ce que je vous ai montré. Parce que moi, comme j'explique, j'aime bien savourer le jeu et j'aime bien me donner à fond. C'est peut-être ça mon problème, c'est que je suis trop à fond dedans et du coup, certains se découragent. Mais je m'en fiche, maintenant je fais les choses comme j'ai envie et je ne peux pas me priver en fait juste pour faire beau. Donc, les quartiers, on les a sous contrôle. Il en reste un. Donc, la tamise, il restera ça, ça et après, on aura tout le jeu quasiment à fond. Il restera les secrets de Nostradamus, j'appelle ça comme ça. Les secrets de la boîte magique là et je pense qu'avec ça, on aura un truc assez sympa. Donc ça, pour pouvoir les voir, je vais vous montrer rapidement ce que je sais à peu près où elles se trouvent. Il faut aller tout simplement dans le journal de progression. Il faut aller tout simplement dans les boîtes, dans le carnet des vies. ce n'était pas là. Secrets de Londres. Voilà. Donc en fait, après, il faudra qu'on les trouve ici. Donc ça aussi, ça nous prendra un peu de temps. Donc voilà les amis, moi je vous dis à tout à l'heure. Donc ne vous inquiétez pas. J'ai pas mal de trucs encore à vous montrer. C'est vraiment un jeu où j'ai envie de le faire quasiment à 99%. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout.